C'était bizarre, mais je n'avais jamais eu quelqu'un. Je te jure. Tu ne me connais pas encore très bien, mais tu iras. Tu l'as dit dans un baguette, tu sais. Je te raconterai. Tu me diras, toi aussi, on va voir le temps, je l'ai vu. Parce que maintenant, on ne se dit plus. Hein ? Ça te parle ? La vie s'approposit. On perd ses illusions. Si d'un coup, on laisse tomber. Il y a les coups durs, les déceptions. C'est la vie. J'attendais plus grand-chose quand je t'ai rencontré. Comme le coup. La preuve, c'est que j'avais foutu le coup. Je ne pouvais plus me voir ici. C'était trop moche. Fallait que je respire, que je me refasse. Je suis arrivé là-bas. Quand on blève. Au hasard. Ça aurait pu être ailleurs, je m'en foutais. Là où, autre part, pour moi, ça ne voulait plus rien de là. J'en avais marre. Marre de tout. La vie et le fric. Les autres. Ils pensent qu'à vous faire du mal. À vous avoir. S'ils pouvaient, ils les écraseraient. Toutes les saloperies qu'ils inventent sur moi. Des histoires moches. D'ailleurs, si je te dis ça, c'est que tu les entendras peut-être raconter des saletés sur moi. Il faut que tu le saches. Il faut que je te prévienne. Tu es si jeune. Si jeune. Je crois quand même qu'on aurait fini par s'en voir. C'est la première idée que j'ai eu, ça construit. Je me suis dit, tu vas l'inviter à l'encer. Seulement, ce n'est pas tout ça. Comment tu vas t'y prendre ? Il va se demander ce que tu veux, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais par ici. Mais toi, tu ne pourras même pas lui dire. Tout ce que je t'ai dit ce soir-là, quand je t'ai eu dans mes bras, j'ai dû t'en raconter. Je ne sais plus au juste, mais ce que je sais, c'est que j'étais surtout content que tu me comprennes. Ça s'est déclenché, je ne savais pas te dire comment. Je me suis mis à parler, 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 parce que tu m'intimidais. Oui, mais sérieux, tu m'intimidais. Je ne suis pourtant pas comme ça, à l'habitude. Je dirais même au contraire. Mais avec toi aussi, je te voyais là. Avec tes longs cheveux, bien coiffus, je te sentais contre moi. Ça faisait un bout de temps que je t'observais. Je t'avais remarqué en entrant. Eh oui, au premier coup d'année. Il y avait pourtant du pot. Tu étais assise au fond à côté d'une grande glace. C'est ça ? Oh, ça, je ne suis pas prêt de me dire. Il y avait un gros type assis pas loin de toi. Figure-toi que j'ai cru que c'était ton père. Eh ! Convenable comme tu étais, ça serait venu à l'idée de n'importe qui. Alors là, j'ai plutôt été convenu. Finalement, si on réfléchit bien, c'était comme si tu m'avais attendu. C'est le destin à sacclavier. On est fait l'un pour l'autre. Il n'y a rien à dire. Tu es seul dans la vie, moi aussi, et voilà qu'on se rend compte. En somme, sans moi, tu seras encore là-bas. Pas heureuse comme tu es maintenant. Ce n'est pas vrai ce que je te dis là ? Je suis sûr que tu ne pourrais plus vivre là-bas. On va se trouver un petit appartement indépendant. L'hôtel, c'est pas mal, mais à la longue, c'est assez inconvénient. Je suis bourgeois, moi, tu sais, dans mon genre. On a un bel avenir dans le monde, là. Pré-t-il. Je vois bien quelque chose, moi. Pas toi ? Quand je pense que tu ne pouvais pas monter à moi, il a fallu que je me mette presque en colère. Qu'est-ce que tu crois, moi ? Que je te laisserais tomber comme un bégalas ? Ça se voyait pas que je t'ai aimé. Tu nous as fait perdre du temps, mon camarade. D'accord, on s'est rattrapé depuis. Et comment ? J'ai vraiment cru que tu me faisais marcher, parole. Et puis, j'ai bien été obligé de te croire quand tu me dis. On aurait presque dit que t'avais honte. Tu pleurais, tu pleurais, et moi qui étais assez bête pour te demander, tu fais quoi ? J'avais pas compris, mon camarade. Il t'osait plus me regarder. Une belle fille comme toi. Faut m'aimer, Claudine. Comme moi, je t'aime. Quand il y a ça, entre un homme et une femme, c'est plus fort que tout. Ils sont les rois. Faut m'aimer, mon camarade. Si je te demande des choses que tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, ne prenez pas. Fais dans ce que je t'aime. Et tout ira bien. Je t'ai regardé dormir ce matin. Toute... Je sais pas comment, elle. Avec tes cheveux partout. Tu es jolie de quoi que tu dors. Tu respirais comme ça, bien tranquillement, et moi je pensais un tas de trucs. Si la vie était faite autrement... Voilà ce que je me dis toujours. Si la vie a été faite autrement. Ah, j'aimerais bien, ça oui, j'aimerais bien. T'offrir la romance tous les jours de la semaine. Et à l'œil. Ça serait le rêve. Tout laisser tomber, prendre par la main. Moi aussi, ça me dirait de continuer à gagner du pognon. Seulement, c'est qu'on finirait. Ça peut pas durer longtemps, notre croisière d'amour. Le pognon, ça pousse pas comme les champignons. Faut aller chercher mon canard. C'est dur, là. Ça se fait au jour le jour. C'est dur. Faut être fort, voilà. Et moi, je suis pas que taille qui m'emmène. Je suis fait pour être heureux, moi. Pour vivre sans ce coup-ci. J'ai besoin qu'on m'aide. Alors c'est toi qui va m'aider, Clotilde. Parce que tu m'aimes. J'aurais même pas voulu t'en parler, Clotilde. Mais j'ai attendu tant que j'ai pu. J'ai cherché toutes sortes de combines dans ma tête. Tu peux pas savoir. Surtout que je te voyais là, sans souci. Tu pensais à rien. Et pendant ce temps-là, on m'en fait les économies. J'ai même pas commencé à fonder, moi. J'ai rien de refusé, tu le sais bien. C'est mon bonheur de te faire ce qui te fait plaisir. Tu t'es jamais posé la question, Kala. Tu t'es jamais demandé avec quoi on roulait, depuis qu'on est tous les deux. C'est ton tort, ça. Faut pas pousser, Clotilde. Suis le bon type, patient et doméaire limite. Si t'avais été moins courte, tu aurais peut-être compris qu'on vivait pas de l'air du temps. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui manque depuis qu'on est parti chez toi ? Tu veux me le dire, le petit bonhomme, tonne de juste. Tu trouvais ça pas mal d'être gazé, sapé, tout le tremblement. Pas vrai ? Pour ça, tu s'y allais pas. Ça t'allait comme un gant. Je mange, je suis pas le président, moi. Je te l'ai déjà dit. Arrête de me regarder avec ces ultramèdes. C'est pas le Pérou. Oh ! Ça me permet de ça, non ? Ça fait une heure que je me crève avec mes salades. Ça commence à faire long, tu crois pas ? Puisque je te dis qu'on sera peinards, mais dis quelque chose, bordel ! Tu commences à me gonfler avec tes grands airs. Qu'est-ce que tu espérais ? Mais qu'est-ce que tu espérais ? T'étais quoi dans ton bled ? Bonne fille ! Ah ! T'es belle fille, d'accord, mais il faut pas m'amuser. Tu vas te lever, tu vas mettre ta robe dehors, tu te maquilles, on y va. Tu m'entends, oui ? Je te préviens, j'aime pas qu'on se foute de moi. Pousse pas, Clotilde. Suive pas mes chambres, mais quand ça t'es fort, je décolle ! Mais je croyais que t'avais compris depuis longtemps, moi. Je pensais que tu t'en doutais. Enfin, bon Dieu, quoi ! Il suffit d'ouvrir les yeux. T'as pas vu la piole ? T'as pas vu le quartier ? Faut ta cervelle, quoi ! Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais ? C'est plus ferme le robinet, tu veux. Tu vas avoir une gueule comme une patate. 4 6 4 8 4 5 5 6 7 8 6 9 8 9 11 Sous-titrage MFP. ...